Alors c'est la chronique du cinéramon, quand je vais voir des films, j'aime bien faire partager mon avis. C'est le cinéramon parce que je ne m'appelle pas Phil, sinon ce serait la chronique du cinéfilm, mais non, là c'est la chronique du cinéramon évidemment. Donc j'ai été voir le film de Kenneth Lonergan, dont on parle beaucoup, qui s'appelle Manchester by the Sea, tout le monde trouve ça formidable, d'une grande intensité, d'une grande émotion, moi j'ai eu quelques petits problèmes. Bon, alors c'est l'histoire d'un mec qui ne va pas bien. Alors déjà, pour bien comprendre en fait qu'il ne va pas bien, à chaque fois que le mec va dans un bar, il casse la gueule à tout le monde. Comme ça on comprend que c'est quand même, bonjour une bière, et voilà. Bon, il ne va pas bien, il a de bonnes raisons pour ça, attention, spoiler, il a de bonnes raisons pour ça, c'est qu'il a foutu le feu à une maison, parce qu'il n'a pas mis le pare-feu bien, alors il y a une bûche qui est tombée, et boum, la maison a pris feu et son frère est mort. Emmerdant, spoiler, emmerdant, voilà. Donc il ne va pas bien, alors il n'est pas gay, oh putain. Il y a une scène très bizarre au début, en fait le héros, enfin le héros, le personnage principal, disons, qui est joué par Casey Affleck, il prend l'ascenseur dans un hôpital, comme ça l'ascenseur monte, ensuite cut, on arrive dans une chambre d'hôpital, où il y a une discussion entre des gens qui dure bien trois minutes, et après on revient à l'ascenseur, deux solutions, soit l'ascenseur est tombé en panne, mais ça n'a pas l'air, puisqu'ils sont dedans, c'est normal, soit l'immeuble, donc l'hôpital, puisqu'il est à l'hôpital, fait 312 étages. Il y a un autre truc très bizarre, c'est cette scène d'enterrement, quoi. Parce qu'ils sont au ralenti. Moi, je n'ai jamais vu un enterrement où les gens se déplacent comme ça, ils s'embrassent comme ça, avec une musique. Moi, quand je vais en enterrement, tout ce que je veux, c'est me barrer le plus vite possible. Ben là, non. Bon, à la fin, je vous rassure, spoiler, ça ira mieux, en fait, le mec, parce qu'il a des problèmes, en fait, il doit s'occuper de son neveu. Et le neveu, il n'est pas facile facile, sympa, mais enfin, pas facile facile. Et à la fin, ils vont se retrouver tous les deux, et ils iront bien. Non, c'est bien comme film, c'est bien. Mais enfin, je pense que le Danny Boon va être mieux, quand même.